Le président de la troisième chambre, mesdames, messieurs les membres de la Cour, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, nous procédons ce matin à deux auditions successives pour, suite à donner, à l'enquête de la Cour des comptes, réaliser la demande de notre commission en application de l'article 58-2 de la loi organique relative aux lois de finances sur les crédits exceptionnels à la culture et aux industries créatives. Nous recevons tout d'abord le premier président, Pierre Moscovici, qui nous présentera les principales conclusions de cette enquête. Le premier président est notamment accompagné par monsieur Nasser Médat, président de la troisième chambre que je salue, ainsi que par les rapporteurs et contre-rapporteurs ayant travaillé sur cette enquête. Il y a de la matière dans votre rapport, monsieur le premier président. C'est le moins que l'on puisse dire. Ça ne veut pas dire que dans les rapports précédents, il n'y a pas de la matière, mais là, il y en a énormément. Nous avons souvent, dans cette commission, déploré la faible place laissée au Parlement dans l'attribution et le contrôle des moyens dans le cadre des plans et programmes d'investissement. Le rôle du Parlement dans cette procédure ne doit pas être réduit à l'adoption d'enveloppes globales d'autorisation d'engagement, sur lesquelles il est ensuite bien difficile d'avoir des informations précises. Les montants concernés, loin d'être anodins, financent parfois des projets culturels ou patrimoniaux emblématiques. Je salue donc la demande d'une enquête sur ces sujets, formulée auprès de la Cour des Comptes par les rapporteurs spéciaux de la mission Culture, monsieur Vincent Heblé et Didier Rambaud, ainsi que par le rapporteur spécial de la mission Média, Livres et Industries Culturelles, monsieur Jean-Raymond Hugonnet. Les rapporteurs spéciaux poseront, comme il est d'habitude, les premières questions. Ils proposent eux-mêmes des recommandations qui vous ont été distribuées, mes chers collègues, avec leurs principales observations. Je laisserai ensuite la parole aux collègues qui le souhaitent pour interroger la Cour des Comptes. A l'issue de cette audition, nous enchaînerons avec un panel d'intervenants qui pourront répondre aux constats adressés par la Cour dans son enquête. Cela permettra d'approfondir auprès du Secrétariat général pour l'investissement et du ministère de la Culture certaines questions qui pourraient venir à l'esprit de nos collègues en écoutant la présentation de la Cour des Comptes. Je rappelle enfin que cette audition est retransmise sur le site internet du Sénat. Monsieur le Premier Président, vous avez la parole. Monsieur le rapporteur général, messieurs les rapporteurs spéciaux, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs, très heureux de vous présenter le rapport de la Cour sur les crédits exceptionnels à la culture et aux industries créatives. Je veux d'abord vous remercier pour votre invitation. C'est toujours un grand plaisir pour moi de me rendre au Sénat et tout particulièrement devant votre commission pour vous présenter les travaux de la Cour, qui en général l'ont de la matière. Celui-ci ne fait pas exception à la règle. Il vient totalement de vous. C'est dans ce site qu'il est aussi très différent. Vous savez, monsieur le Président, que la Cour répond toujours volontiers à votre demande sur le fondement de l'article 58 de la LOLF, de réaliser une enquête, en l'occurrence sur les crédits exceptionnels à la culture aux industries créatives. L'enquête a été confiée naturellement à la 3e Chambre de la Cour, qui est compétente en ces matières, et a été inscrite au programme 2023 de la juridiction. Et je suis ravi de vous la présenter, même si j'ai déjà pu l'exprimer devant votre commission. Je suis extrêmement attaché à la mission d'assistance au Parlement que la Constitution a confiée à la Cour, et qui est pour moi essentielle. C'est vrai que j'ai une sensibilité particulière d'anciens parlementaires, d'anciens locales qui m'y incline. Mais surtout, veiller à l'équilibre des relations entre la Cour et le Parlement, le gouvernement. Dans la bonne lecture de l'article 47.2 de la Constitution, il n'y en a pas 36, fait partie de mes fonctions, et je dirais de mes devoirs. Et donc je continuerai à veiller à cette relation privilégiée. À mes côtés est présent Nasser Médat, le président de la 3e chambre, avec un impressionnant arrêt au page. Angélique Sloan, conseiller référendaire, Anne-Lelagadec, conseiller référendaire au service extérieur, les rapporteurs. Christine de Mazière, conseillère-maître-présidente de la section culture et communication. Déborah Dadoum, qui est auditrice, qui est ici présente. Et je souhaite remercier tout le monde chaleureusement, ainsi que Vincent Payon, qui n'est pas là, contre rapporteur, pour leur implication et pour leur travail approfondi, que, je crois profondément d'actualité, ce rapport est riche d'enseignements à plusieurs écarts, pour le Parlement, qu'il est destiné, pour le gouvernement, pour les citoyens. En effet, la culture, nous en sommes tous convaincus, loin d'être un luxe, est un ferment essentiel de l'émancipation et de l'épanouissement de chacun, la seule force que nous ayons en face de l'élément de la nuit, comme le disait André Malraux. Et c'est aussi que, comme on ne peut pas le rappeler ici, dans cette haute assemblée, un élément essentiel de cohésion de nos territoires, des collectivités territoriales, assurant les trois quarts des dépenses publiques au faire de la culture. C'est vrai que le temps de Malraux est assez loin, et que tout cela a profondément changé depuis lors. Avant de dévoiler les premiers, principaux messages du rapport, je voudrais préciser l'origine de son travail et de son périmètre. La Cour a été saisie en application de l'article 58.2 de la LOLF, par votre commission, à la demande du sénateur Eblé, Rambaud, Karouchi, sénateur des Hauts-de-Seine, depuis remplacé par M. Hugonnet. Je tiens à les en remercier, et aussi pour la qualité de leur échange avec l'équipe de la Cour, que j'espère qu'ils ont apprécié, comme nous. Il me semble important de revenir, avant toute chose, sur le périmètre de l'analyse. Les contours d'un mission ont été dépréciés par un échange de lettres entre nos deux institutions, comme nous le faisons toujours, sur ces rapports. Et l'essentiel de l'instruction s'est déroulé rapidement, entre juin et septembre 2023. L'enquête de la Cour a porté sur les crédits dits exceptionnels, alloués en faveur de la culture et des industries créatives, c'est-à-dire les crédits qui se sont ajoutés aux crédits budgétaires ordinaires du ministère de la Culture, entre 2017 et 2023, plus de 3 milliards d'euros. Vous avez raison de le dire, M. le Président, ce n'est pas des sommes négligeables des crédits de l'État, ont été engagés pour le secteur culturel en dehors du budget de la culture, soit presque l'équivalent d'une année de crédits de la mission culture du ministère. Il convient de distinguer, d'une part, des crédits du plan de relance pour 1,6 milliard d'euros, délégués par le ministère des Finances au ministère de la Culture pour accompagner la sortie de crise Covid. D'autre part, à hauteur de 1,5 milliard d'euros au total, les programmes d'investissement d'avenir, 500 millions d'euros des PIA 1 et 3 ont été ouverts en fin de la culture. Ils ont été prolongés par le programme France 2030, dont 1 milliard sont destinés à la culture. Ces crédits s'inscrivent dans une logique d'investissement à long terme. Ils sont gérés au niveau interministériel. Ils sont délégués à des opérateurs généralistes, comme la BPI et la Caisse des dépôts. Notre enquête s'inscrit dans le prolongement des travaux de la Cour, déjà publié sur ces procédures inédites. Elle examine la mise en oeuvre de ces crédits exceptionnels, ainsi que leur articulation avec les crédits ordinaires du ministère de la Culture, les possibles effets sur la politique culturelle, la place et le rôle du ministère. Elle propose une analyse détaillée d'un certain dispositif. En revanche, notre lettre de mission spécifiait bien que n'entraient pas dans le périmètre de l'analyse demandée à la Cour les crédits d'urgence qui ont pressé le plan de relance l'année blanche des intervenants du spectacle et les dépenses fiscales relatives à la culture. Voilà. Ceci, rapidement, pour planter le décor. Entrons maintenant dans le théâtre et la pièce. Le rapport livre quatre principaux messages que je souhaite partager avec vous. Le premier porte sur le plan de relance. La Cour souligne qu'il a davantage contribué à la sauvegarde des revenus du secteur culturel qu'à sa transformation structurelle. Les trois autres portent sur les programmes d'investissement d'avenir, les PIA et sur France 2030. D'abord, nous relevons que les crédits issus des PIA 1 et 3 ont été utilisés pour des opérations patrimoniales et des opérations risquées. Ensuite, notre rapport relève qu'en dépit de moyens considérables, le plan France 2030 a une stratégie trop lisible. Enfin, nous analysons le mode de pilotage de ces fonds comme largement déconnecté des objectifs de la politique culturelle du pays. C'est donc un rapport qui a, c'est vrai, une dimension critique significative et qui met en exergue des pratiques de dépenses expériennes qui se sont pérennisées en 2023 au-delà du seul domaine de la culture et des industries créatives. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de revenir sur ce sujet la semaine dernière en séance publique devant votre Assemblée lors de la présentation de notre rapport plus qu'à l'honneur. Premier constat, donc, c'est le suivant. Le plan de relance a davantage contribué à la sauvegarde des revenus du secteur culturel qu'à sa transformation structurelle. Les crédits du plan de relance ont certes été utiles pour sauvegarder le secteur culturel frappé par la crise Covid. Mais sa mise en œuvre a été guidée par une logique de dépense plus que par une analyse de besoins réels. Doté d'1,6 milliard d'euros pour la culture, le plan de relance adopté dans la loi de finances pour 2021 est en raison du contexte sanitaire en grande partie constitué de mesures relevant de l'urgence ou amplifiant des dispositifs de droit commun. Elles ont bénéficié en priorité au secteur du patrimoine, près de 600 millions d'euros, au spectacle vivant, plus de 400 millions d'euros. Le plan de relance a deux objectifs pour ce qui concerne la culture. Un soutien au revenu du secteur, sur une logique keynésienne, d'une part, et puis aussi de sauvegarde. Ça, c'est la crise Covid. N'oublions pas quand même le contexte dans lequel tout ceci s'inscrivait. Et, d'autre part, une accélération des transformations structurelles identifiées comme nécessaires. Le plan a incontestablement permis de stabiliser la situation budgétaire et financière de nombreux secteurs selon le premier objectif du plan. Il a aussi permis de financer des travaux urgents de restauration de monuments, notamment via le plan cathédrale. Plus globalement, il a conduit à la sauvegarde des revenus des acteurs culturels. Disons ça, c'est un peu le paysage d'ailleurs global du quoi qu'il en coûte Covid que la Cour avait eu l'occasion de valider d'une certaine façon lors de son rapport public annuel d'il y a deux ans. Et tout ceci est assurément significatif et positif. Dans ce cadre, les administrations et leurs agents ont été largement mobilisés à moyens humains constants, tout comme les opérateurs chargés de répartir une grande partie des crédits. En revanche, le second objectif du plan, à savoir accélérer les transformations économiques, industrielles, sociales du secteur, n'a été que marginalement engagées. Ainsi, l'occasion semble avoir été manquée d'accompagner les mutations des industries culturelles, notamment la presse, pourtant fortement dotée en crédit du plan de relance ou encore la musique et le livre. Plusieurs éléments nous ont semblé poser problème dans le déploiement du plan de relance dans le secteur de la culture. D'abord, l'impératif de mise en œuvre rapide du plan qui a été fixé au plus haut niveau de l'État et suivi de près a entraîné un pilotage par la dépense, parfois au détriment d'objectifs de politique publique. Cet objectif de dépenser le plus vite possible les crédits de l'État a eu un effet inflationniste dans certains secteurs et a même conduit à privilégier les secteurs culturels déjà les plus aidés comme le cinéma et la presse au détriment, par exemple, du livre. Par ailleurs, une partie des crédits du plan de relance a été utilisée pour boucler les plans de financement de grands travaux des opérateurs culturels ou même pour anticiper des travaux à rebours d'objectifs fixés. Ainsi, le château de Versailles, sur lequel un excellent rapport a été également publié, a vu, grâce au plan de relance, sa subvention d'investissement quadruplée en 2021. L'établissement a même pu financer des travaux qui auraient pu être effectués à échéance de 20 ans dans un échéancier normal. La Cour mentionnait déjà cet élément un peu surprenant dans son rapport sur le château de Versailles publié en 2023. Ensuite, certains dispositifs créés dans le cadre du plan de relance se sont surajoutés aux institutions et procédures existantes sans être in fine évalués. Par exemple, l'appel à manifestation d'intérêts nommés « monde nouveau » au pluriel a conduit à choisir et à financer dans de brefs délais 264 projets artistiques à hauteur de 30 millions d'euros. Je souligne que ce montant est sans commune mesure avec le budget annuel d'acquisition des 22 fonds régionaux d'action culturelle, les FRAC, qui s'élèvent à 4 millions d'euros. Une part significative de ce dispositif a été attribuée à des intermédiaires et non aux créateurs. Et faute de médiation, certaines offres financières ont manqué de visibilité. C'est pourquoi la Cour recommande avant toute nouvelle consommation de crédit de procéder à une évaluation indépendante du dispositif au monde nouveau, notamment du point de vue de la rémunération des artistes et de l'articulation avec les dispositifs et institutions préexistantes. Enfin, les crédits restants n'ont pas toujours été réalloués selon les besoins effectivement constatés. Pour les crédits de relance gérés par l'administration, la réallocation s'est opérée grâce à certains fonds moins sollicités que prévus. Ce fut le cas de l'aide aux pigistes, par exemple. En revanche, faute de clauses de retour à meilleure fortune, les crédits confiés à des opérateurs au titre de la relance ne sont pas restitués au budget de l'État, quand bien même leur situation à la sortie de la crise sanitaire le permettrait. De même, les contrôles visant à récupérer des induits auprès de certains bénéficiaires d'aide demeurent marginaux et le risque de pérennisation de certains dispositifs financés sur crédits exceptionnels n'est pas totalement écarté. La Cour préconise donc de prévoir une procédure explicite de restitution ou de réallocation des crédits exceptionnels non utilisés. Vous l'aurez compris, la Cour salue l'atteinte du premier objectif du plan de relance, soit la sauvegarde des revenus de nombreux acteurs culturels, actes et données. En revanche, nous soulignons que ces fonds n'ont pas permis, deuxième objectif, d'accélérer ni même d'initier des transformations dans le secteur tant leur conception ne s'y prêtait pas. C'était une logique de dépense. J'en viens au programme d'investissement d'avenir, les PIA et leur prolongement, France 2030, sur lequel portent les trois autres messages du rapport. Il convient, dans la deuxième catégorie, de distinguer les PIA 1 et 3 d'une part et le PIA 4 prolongé par France 2030 d'autre part. D'abord, nous relevons que les crédits issus des PIA 1 et 3 ont été utilisés pour des objets éloignés de leur objectif premier de soutien à l'innovation ou qu'ils ont été accordés sans prise en compte suffisante du risque. Les PIA 1 et 3, qui ont représenté 500 millions ouverts pour la culture, ne semblent pas suivre une stratégie d'ensemble pour le secteur. Après la première vague de numérisation du patrimoine financée par le grand plan d'investissement en 2012-2016, les PIA 1 et 3 ont faiblement investi le champ culturel et celui des industries culturelles et créatives. Depuis 2017, 278 millions d'euros ont été consommés dans ce secteur. Surtout, les PIA 1 et 3 ont contribué à financer des opérations patrimoniales importantes à rebours donc d'objectifs de soutien à l'innovation qui, pour un PIA investissement d'avenir, c'est plus logique. Ainsi, le PIA 3 a financé deux grandes opérations de restauration patrimoniale à hauteur de 190 millions d'euros pour le château de Villers-Cotterêts destiné à la francophonie, vous le savez, et le Grand Palais. Bon, patrimoine, l'innovation peut faire bon ménage, je laisse chacun évaluer, en l'occurrence, quel est l'équilibre entre les deux. Par ailleurs, les objets financés relèvent parfois d'une conception que je qualifierais assez diplomatiquement de très extensive, des industries culturelles et créatives ou n'en font clairement pas partie. Pour le dire moins diplomatiquement, c'est le cas pour le financement de produits de consommation éthique de l'industrie de la confection à laquelle je suis très attaché, mais pourtant, voire pour des produits qui relèvent carrément d'un champ spéculatif comme des actifs virtuels sur le marché de la mode. C'est la raison pour laquelle nous préconisons d'appliquer strictement la doctrine des investissements d'avenir et de réserver les financements des PIA à des projets qui répondent à des critères d'innovation préétablis. S'agissant des industries culturelles et créatives, quelques projets culturels innovants comme la philharmonique des enfants ont été financés. Philharmonie. Mais globalement, les premières stratégies d'investissement dans les industries culturelles et créatives de la part de la Caisse des dépôts et des consignations ou de BPI France se sont révélées tout de même assez risquées. des entreprises au modèle économique fragile ont été soutenues et ont connu depuis lors de graves difficultés. La prise de risque a été incontestablement trop élevée en manquement à un principe qui doit être au cœur de l'activité d'investisseurs qui est celui d'investisseurs avisés. Cette stratégie s'est soldée par des échecs nombreux annulant la portée de l'investissement public à titre d'exemple le taux de sinistralité pour l'appel à manifestation d'intérêts culture-patrimoine numérique lancé par la caisse des dépôts de consignes était de 35% bien supérieur à celui admis en général par celle-ci ou par BPI France. Le suivi étroit de ces souscriptions en capital a fait défaut ainsi que l'évaluation de leur performance réelle. Ces premières expériences d'investissement dans le secteur culturel ont en fait souffert d'une absence de stratégie formalisée en lien avec le mystère de la culture. Nous nous servons à un manque de réflexion sur les outils mobilisés sur la typologie des projets structurants sur les effets d'accélération recherchée. A contrario, le soutien apporté à l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles, l'IFSIC, par exemple, est apparu plus cohérent avec l'ambition des PIA et plus respectueux des finances publiques. Ainsi, les 60 millions de crédits ouverts et les 25,1 millions de crédits consommés dans le cadre de ce fonds ont permis de tirer profit de l'excellente connaissance des entreprises culturelles de l'Institut, ces liens anciens avec les ministères de la place. Je ne dis pas ça parce que l'Institut est dirigé par un magistrat de la Cour des comptes, c'est aussi le cas de la Direction générale des médias d'ailleurs, mais simplement parce que on voit quand même que quand il y a un lien avec le ministère et des institutions qui connaissent déjà bien les choses, la performance s'améliore notablement. Ainsi, la Cour préconise de déterminer de façon concertée les objectifs poursuivis par les ministères en avenir et de délimiter plus nettement le périmètre d'intervention des PIA dans le secteur des industries culturelles et créatives. Ensuite, notre rapport relève qu'en dépit de moyens considérables, le plan France 2030 a lui aussi une stratégie trop élysée. Après le plan de relance, l'État a décidé d'engager 400 millions d'euros fin 2020 dans le cadre du PIA4 pour mettre en œuvre la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives. Puis, à l'automne 2021, ont été annoncés 600 millions décidés aux industries d'images et du numérique dans le cadre de France 2030 et à la faveur d'un amendement fin 2022, le PIA4 a été rattaché à France 2030. Ça porte l'effort pour le volet culturel seul de France 2030 à 1 milliard d'euros au total. Là aussi, la stratégie a été trop lisible. D'abord, la Cour a observé un manque de transparence dans les objectifs et les moyens alloués à la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives. Cette stratégie a été formalisée à l'issue d'États généraux fin 2019, début 2020, mais ces 19 mesures n'ont pas été rendues publiques. La consolidation des volets successifs d'enveloppes budgétaires au sein de France 2030 n'est pas davantage publiée. Il en résulte que l'articulation entre les objectifs d'ensemble et les mesures financées est en fait assez difficilement compréhensible. Le révélation à terme sera dès lors complexe, d'autant que les indicateurs d'impact et de résultats des appels à manifestation d'intérêt et des appels à projets ne sont pas encore complètement arrêtés. Par ailleurs, France 2030 montre une lourdeur des processus décisionnels et un éparpillement de l'information. Jusqu'à présent, seules les mesures qui permettent de lancer rapidement des appels à concurrence ont été mises en œuvre au risque parfois de ne pas aborder du tout des sujets d'infrastructures plus centraux et de ne pas mobiliser le levier réglementaire. Si les mutations culturelles de ce secteur peuvent justifier un accompagnement par l'État, les PIA apparaissent cependant globalement inadaptées pour ce faire. De plus, la logique de mise en œuvre rapide d'appels à concurrence peut créer des effets d'aubaine et dispenser les pouvoirs publics de recourir à des outils de régulation. Enfin, si le principe originel et original des PIA consistait à utiliser des avances remboursables pour inciter le secteur privé à investir, cette logique s'est progressivement effacée. C'est une remarque importante au profit d'une logique de subvention et donc plutôt d'éviction du secteur privé. Dès lors, la Caisse des dépôts et BPI France se trouvent dans la situation paradoxale d'être les pourvoyeurs majoritaires de subventions dans ce secteur sans avoir pour autant l'expertise qui est celle du ministère de la Culture. En définitive, et j'en termine, nous constatons que le mode de pilotage de ces fonds a largement dessaisi le ministère de la Culture de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique culturelle. Le pilotage des PIA et de France 2030 par le secrétaire général pour l'investissement, le SGPI, contribue à dessaisir le ministère de la Culture. Ses missions de pilotage stratégique, d'allocation des financements et de contrôle lui sont retirées sur un montant équivalent à une part très significative de son budget annuel. En effet, le ministère de la Culture n'est pas formellement décisionnaire dans ses opérations, même s'il a été à l'origine de la conception de la stratégie. Il est généralement rédacteur des cahiers des charges, il est associé aux étapes d'instruction, mais il siège souvent seulement comme observateur uniquement dans les comités constituent professionnels qui désignent les lauréats des financements. Le ministère n'est donc pas pleinement en situation de garantir la cohérence de ces financements avec les objectifs de la politique culturelle, à savoir préserver et mettre en valeur le patrimoine historique, soutenir la création artistique, contribuer à l'éducation artistique et à la transmission des savoirs, développer les comités de la culture et les industries culturelles. Plus généralement, la segmentation de la prise de décision entre le SGPI, les grands opérateurs généralistes, le ministère des cultures est un facteur de déresponsabilisation. Ça induit un manque de rigueur dans l'analyse des besoins, par exemple, au sein des crédits alloués à France 2030. Une priorité a été de facto donnée aux industries de l'image à travers le seul projet de grande fabrique de l'image pour un montant de 350 millions d'euros. Ça consiste notamment dans la construction de nouveaux studios de tournage, de studios numériques, d'écoles de formation en technologie audiovisuelle, sans que les études de besoin soient suffisamment étayées en amont. Par ailleurs, le recours au financement de start-up pour des projets culturels innovants d'établissements publics plutôt que l'octroi de subventions directes suscite des interrogations à cet égard. Nous recommandons d'accorder dès à présent au ministère de la Culture une place plus importante, celle qui lui revient dans le processus décisionnel de France 2030 qui lui permettrait d'assurer son rôle de chef de file de la politique culturelle. Enfin, notre rapport regrette l'absence d'évaluation des crédits exceptionnels accordés à la Culture. Les premiers résultats de cette stratégie dite d'accélération sont globalement méconnus du fait d'un dispositif de suivi insuffisant. Si on ne veut pas courir le risque de priver durablement le ministère de moyens nécessaires pour remplir ses missions, celui-ci doit reprendre le pilotage des dispositifs initiés dans le cadre de France 2030 et renforcer significativement le suivi de celui-ci. Il pourrait ainsi conforter ses compétences sur les enjeux liés au numérique afin de lui permettre une action efficace auprès des entreprises culturelles. Par ailleurs, en lien avec la Direction générale des entreprises, le ministère de la Culture doit engager une réflexion sur les grands enjeux technologiques et culturels, sur les outils pour susciter un terreau favorable à l'innovation et les effets d'accélération à haute valeur culturelle. Le ministère devrait, vous avez compris mon message, être le garant de cette stratégie sur le long terme et décisionnaire des crédits affectés. La Caisse des dépôts et conciliations et BPI France pourraient plutôt être mobilisés sur des projets innovants pour leur expertise financière qui est entrepreneuriale. aussi, la Cour recommande dans ce contexte d'instaurer une procédure de suivi et d'évaluation des crédits des PIA et de France 2030 afin de permettre le contrôle parlementaire et j'en arrive à cela parce que vous l'avez évoqué, M. le Président, les plans d'investissement d'avenir et France 2030 ont fait l'objet ces dernières années d'un mode de pilotage très particulier. Il s'est traduit par des annonces de montants de soutien public sans stratégie bien établie avec une logique d'urgence, une absence de clauses de restitution au budget de l'État, des crédits inutilisés et le passage d'une logique d'avance remboursable à des subventions majoritaires. Et en fin de compte, cette situation amène la Cour à émettre un message d'alerte, c'est-à-dire que ce pilotage conduit, je résume mon propos, à déroger au principe acclicable aux finances publiques, à minimiser le rôle du ministère et à mettre à l'écart le Parlement, ce qui ne nous paraît pas de bonne gouvernance politique et démocratique. Un retour des crédits exceptionnels dans le périmètre ministériel serait de nature à améliorer l'exercice du contrôle parlementaire auquel nous sommes comme vous attachés. Voilà les principales observations que je souhaitais partager avec vous. En guise de conclusion, je voudrais dire que dans le contexte actuel de revue des dépenses de l'État, ce rapport me semble tout de même utile et d'actualité. Dans la mesure où les PIA et France 2030 sont épargnés par le plan d'économie actuelle, il convient d'être encore plus vigilant à leur égard. Autant on pouvait comprendre la nécessité d'engager rapidement des dépenses dans le cadre des plans d'urgence et de relance, autant la Cour s'étonne qu'au vu de la masse des dépenses engagées par les PIA et France 2030, il y a toujours aussi peu d'attention portée au suivi et à l'évaluation de ces dépenses. Pour agir en investisseurs avisé, il est absolument nécessaire de développer une culture d'évaluation, d'autant plus qu'une part significative des crédits et d'origine européenne. Or, vous le savez, et je fus pas mal placé pour l'affirmer, la Commission européenne est très attentive à cette notion d'investisseur avisé et elle aime, en l'occurrence légitimement, puisqu'elle joue un rôle essentiel en tant que financeur, qu'on lui rende des comptes. Merci de votre attention et je suis à votre disposition ainsi que l'équipe qui a conduit ce rapport et que je remercie à nouveau pour ce gros travail dont j'espère vous apprécierez la qualité pour répondre à vos questions et observations. Merci, Monsieur le Premier Président. Nul doute qu'il y aura sans doute des questions suite à ce rapport. Nous allons donc passer la parole aux rapporteurs spéciaux qui seront suivis de la rapporteure pour agir Madame Sabine Drexler de la Commission de la Culture, d'Éducation, de la Communication et du Sport que je salue. Je remercie sa présence et qui pourra s'exprimer après nos trois rapporteurs spéciaux si elle le souhaite, bien entendu. Donc, nous allons démarrer avec Vincent Heblé. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs qui accompagnaient le Premier Président venant de la Cour des Comptes, Messieurs les rapporteurs pour avis, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je voudrais m'associer à mes collègues rapporteurs spéciaux pour saluer le travail de la Cour et la clarté de la présentation qui vient de nous être faite. La demande de cette étude à la Cour des Comptes fait suite au constat récurrent d'une croissance des dispositifs de soutien au secteur culturel extérieur aux missions budgétaires, culture et médias livres, industrie culturelle. Depuis le premier programme d'investissement d'avenir jusqu'au plan France 2030, la part de ces crédits dits exceptionnels n'a cessé d'augmenter jusqu'à représenter, vous l'avez dit Monsieur le Premier Président, plus de 3 milliards d'euros cumulés au cours des 5 dernières années. Cela représente près de l'équivalent des crédits annuels de la mission culture. En tant que rapporteur spécial de cette mission, il nous paraissait nécessaire de ne pas nous priver d'un droit de regard sur de tels montants qui financent parfois des dispositifs structurants. S'agissant de la sévérité du diagnostic émis par la Cour, je voudrais reprendre en citation un bref passage. Ainsi, le secteur culturel constitue-t-il un cas d'école des faiblesses de la gestion budgétaire et financière des PIA ? Il semble que cela dit tout des lacunes qui ont pu être constatées et de la gestion parfois discutable qui a été faite de ces financements. Plus largement, je pense que cette enquête doit servir de support à l'édification des prochains plans d'investissement et surtout à la poursuite de France 2030 pour lequel j'ose espérer que tout n'est pas perdu. Je voudrais revenir sur le fait que les crédits du plan de relance et de France 2030 ont également financé la réalisation de grands travaux. Nous l'avons indiqué à plusieurs reprises à cette commission. On voit mal ce qui justifie de financer la restauration d'un château fut-il celui royal de Villers-Cotterêts par le biais de Crédit France 2030 plutôt qu'au sein de la mission culture. Plus largement, nous nous questionnons et nous vous interrogeons, M. le Premier Président, considérez-vous que ces grands plans d'investissement constituent un instrument pertinent pour des projets liés à la restauration du patrimoine ? En outre, l'enquête indique que le ministère de la culture, en particulier la Direction générale des patrimoines, a modulé à plusieurs reprises la liste des monuments bénéficiants de crédits relance afin de cibler davantage non les opérations les plus indispensables, ceux qui pourraient s'entendre, mais celles dont les travaux pouvaient commencer le plus rapidement afin d'améliorer le taux de consommation des crédits. Est-ce un objectif en soi ? Pensez-vous que cela ait été dommageable à la qualité des projets sélectionnés ? Merci, M. le Premier Président. Merci. Nous allons poursuivre avec Jean-Rémo Hugonnet puis Didier Rambaud. Merci, M. le Président. M. le Premier Président, M. le Rapporteur général, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la présentation que vous venez de nous faire, M. le Premier Président, est édifiante. A l'heure où, ici même, le ministre des Finances vient nous annoncer l'air grave qu'il est impératif de trouver 10 milliards d'économies, là où, précisément, nous lui en présentions 7 qu'il a méprisées lors du débat sur le projet de loi de finances 50 jours avant, voilà 3 milliards d'euros sur lesquels nous étions curieux d'avoir des renseignements. Nous voilà désormais parfaitement informés. Je remercie donc la Cour des comptes pour cette enquête qui nous décidera sans doute les yeux sur la réalité concrète de la gestion de ces grands plans d'investissement. Je cite pêle-mêle l'absence de réel pilotage et d'évaluation, un soutien financier allant parfois à l'encontre des objectifs d'évolution des filières culturelles, une absence de lisibilité des dispositifs et enfin un contournement du rôle du Parlement, ce qui est grave. Je ne vais pas revenir plus longuement sur les constats effarants qui viennent de nous être présentés, d'autant que nous pourrons interroger les principaux concernés au cours de l'audition suivante. J'aurai néanmoins quelques questions. La Cour déplore à de nombreuses reprises le manque d'association du ministère de la Culture à la construction des différents plans d'investissement. Permettez-moi à titre personnel de douter que le ministère ait fait les choses bien mieux que le secrétariat général pour l'investissement. Pensez-vous réellement que le ministère de la Culture est une capacité de gestion suffisante ? Par ailleurs, je voudrais revenir sur un point spécifique de votre enquête sur les aides au secteur de la presse. Cela fait des années que nous appelons de nos voeux une réforme des aides à la presse. Or, pendant la crise sanitaire, le déblocage d'aides massives au secteur de la presse écrite a remis en cause tous les objectifs de rationalisation des financements. les mesures contracycliques dans le cadre du plan de relance peuvent à ce titre s'apparenter à un cotter sur une jambe de bois. Quelle est votre analyse du soutien à la filière de presse par les crédits exceptionnels ? Merci, M. le Premier Président. Merci, Jean-Raymond. Didier Rambeau. Merci, M. le Président, M. le Premier Président, Mesdames, Messieurs les rapporteurs pour avis, M. le rapporteur général, mes chers collègues, je remercie la Cour des comptes pour cette enquête approfondie. Oui, en effet, en tant que rapporteur spéciaux, il nous est difficile d'avoir une vision sur des financements publics mais qui, par construction et bien qu'à destination des secteurs culturels, ne sont pas inscrits au sein des missions que nous suivons. Le travail de la Cour nous permet d'avoir un vaste panorama. Il est donc précieux à cet égard. Tout d'abord, nous pouvons, je le pense, nous féliciter que le monde de la culture et des industries créatives n'ait pas été oublié dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Les financements publics à destination des industries culturelles que vous étudiez dans votre rapport sont conséquents et c'est là une reconnaissance de la contribution de ce secteur à l'innovation. S'agissant du plan de relance, je note qu'il a les qualités de ses défauts ou pour le dire autrement les défauts de ses qualités. Je rappelle qu'il a été déployé dans des délais très courts à la sortie du pic de la crise sanitaire avec un objectif clair, empêcher l'effondrement du secteur culturel. En ce sens, il me semble que le but est atteint. Il ne s'agit pas cependant de sous-estimer les remarques de la Cour, notamment s'agissant de la faiblesse de l'évaluation des dispositifs. C'est d'ailleurs précisément dans le cadre d'une logique d'évaluation que nous avons demandé à la Cour des comptes la réalisation de cette enquête. Je partage à cet égard la recommandation de la Cour consistant à améliorer l'information du Parlement sur l'exécution des crédits France 2030, en particulier sur le volet culturel qui est celui que nous suivons. Je voudrais d'ailleurs interroger la Cour sur le sujet des comparaisons internationales. Avez-vous mené des analyses comparatives à l'échelle européenne ? Comment la France se positionne-t-elle en matière d'aide aux industries culturelles et créatives ? Sur un autre sujet, quel regard portez-vous sur l'action des différents opérateurs du ministère de la Culture ? La Cour formule une recommandation visant à renforcer la place laissée au ministère lui-même qui d'ailleurs peut susciter des interrogations. Qu'en est-il des divers opérateurs qui ont un rôle fondamental dans l'animation et le financement du secteur culturel ? Je vous remercie. Merci Didier. Monsieur le rapporteur général. Oui, monsieur le président, je veux d'abord remercier la Cour, monsieur le premier président, pour le travail de qualité, mais je dirais que ce n'est pas une surprise, qui est réalisée et que vous venez de nous présenter. J'appellerai en termes mesurées, mais de mon point de vue, ça démontre la gravité de la situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui et les mois difficiles, peut-être même les années dans lesquelles nous nous engageons. J'ai bien écouté la diplomatie des mots employés, mais le verdict est selon moi sans appel. vous avez, je vais le dire avec mes mots, mais vous déplorez au travers de l'ensemble des observations et recommandations ce que j'appellerais un peu un mélange des genres, un nuage de flou autour de dépenses, enfin je veux dire, on parle quand même de dépenses publiques et d'argent public, qui nuit à la lisibilité des engagements financiers de politique publique dont une partie non négligeable est conduite en dehors des circuits traditionnels des crédits ministériels avec donc normalement, en tous les cas ça avait été vendu comme ça puisque les ministères manquaient souvent de rapidité, il y avait des lourdeurs, d'efficacité, là on voit que non seulement c'est contourné mais c'est si j'ose encore plus inefficace. Je continue un, de déplorer et de condamner ces pratiques. Elles ne sont pas à la hauteur de celles et ceux qui portent les politiques publiques, donc je le dis clairement, c'est l'exécutif et c'est votre rôle dans la mission qui est celle de la Cour mais c'est également notre rôle et notre devoir pour autant qu'on puisse effectivement utiliser ce pouvoir d'évaluation et de contrôle de la dépense publique et de l'action du gouvernement. Je trouve que c'est d'autant plus préjudiciable que dans les moments de débat budgétaire, on le sait, il y a plutôt un bloc de toutes les sensibilités pour porter et défendre un peu l'exception non seulement de la culture mais des crédits au service de la culture. Ce que je dirais j'appeler une forme de réquisitoire que vous venez de présenter sonne pour moi comme un vrai signal d'alerte à l'endroit de tous les responsables publics mais quand même la première des responsabilités là c'est le gouvernement d'aujourd'hui et le ministère qui finalement se trouve et pour partie dépossédé et d'un autre côté implicitement mis en cause vous savez c'est un peu je notais tout à l'heure c'est un peu cette pluie de milliards qui finalement s'est diluée alors je disais sur le sable chaud mais elle ne produit là en plus elle ne produit pas de bons effets vous en avez cité un certain nombre d'exemples je crois que c'est je le redis c'est vraiment un signal d'alerte et un peu d'état d'urgence pour faire en sorte que le gouvernement se reprenne pour faire en sorte que on travaille à l'efficacité de la dépense publique qui doit être mieux contrôlée et surtout contrôlable et aujourd'hui il y a un détournement de ces procédures et ce sera ma seule question à votre attention c'est quelles ont été les s'il y en a eu en tous les cas les difficultés d'accès les zones d'ombre que vous avez rencontrées dans vos démarches pour essayer d'identifier justement ces circuits dont on voit qu'ils sont plutôt des fuites générales de la dépense publique qui ne remplit pas son objectif et si comment dirais-je si vous avez effectivement des exemples et rencontré des difficultés particulières pouvez-vous nous dire lesquelles de façon à ce que de notre côté également nous puissions continuer de conduire notre mission et notamment pour plus de transparence puisque c'est aussi un des éléments que vous avez souligné ce manque de transparence moi pour un je terminerai par là pour un gouvernement qui ne cesse d'expliquer le grand esprit de responsabilité de contrôle de la dépense publique je trouve que je dirais ce rapport sonne comme un véritable camouflet merci monsieur le rapporteur général monsieur le premier président est-ce que vous souhaitez répondre à nos rapporteurs dans un premier temps bien sûr monsieur le président camouflet sévérité cas d'école j'entends les mots ce sont les vôtres vous êtes des parlementaires des responsables politiques moi je ne le suis pas et donc la cour des coudes n'est pas du tout dans cette approche là si on doit établir des faits partir d'analyser de théier objectif de vous les soumettre et ensuite bien sûr vous êtes tout à fait libre de les interpréter en même temps les constats oui ils sont ce qu'ils sont ils sont très net dirais-je assurément si je vais un peu plus loin que cela je vais entrer dans quelques-unes des questions que vous avez posées par exemple sur la restauration du patrimoine question du sénateur Eblé oui il est certain que le déséquilibre en faveur des grands travaux a été accentué par le plan de relance comme par les PIA et que si on fait une analyse différenciée ce que nous avons fait on constate que et c'est le cas pour l'ensemble des réponses à la crise Covid ce qui est extrêmement salutaire c'est le maintien du revenu dans une situation où celui-ci s'effondrait autrement et ça il faut le saluer l'Etat a été là-dessus réactif rapide et c'est vrai que notre économie qui a déjà beaucoup souffert l'année 2020 a quand même été la plus mauvaise année de croissance depuis le début du siècle précédent nous aurions pu connaître encore bien davantage le défaut et ça c'est un apport incontestable mais en revanche on n'a pas été suffisamment par les transformations structurelles et si on est intellectuellement cohérent on va quand même se dire que la restauration qui par ailleurs est parfaitement légitime et justifiée et justifiable nous ne portons pas de jugement sur ce qu'on fait pour Villers-Cotterêts ou pour d'autres travaux bien sûr mais non ça ne relève pas des PIA ce n'est pas des programmes d'investissement d'avenir restauration avenir comment dire pas tout à fait dans l'oxymore mais grammaticalement ça ne sonne pas extrêmement juste après sur la question du sénateur hugonais sur le mystère des cultures écoutez je crois que j'ai ensuite une table ronde vous aurez une représentante du ministère de la culture entre autres nous avons fait il y a un an et demi maintenant une autre thématique sur le ministère de la culture qui suggérait des modifications structurelles importantes pour l'avenir et on peut avoir des interrogations comme les vôtres sur sa capacité à gérer en revanche il y a des choses qu'il faut savoir c'est qu'il a assurément une légitimité pour ce faire qu'il a une connaissance des acteurs et du terrain l'exemple que je donne de l'IFSI qui est un prolongement du ministère de la culture est à cet égard parlant et enfin et c'est important par rapport à vous-même c'est que quand ce sont des crédits ministériels et quand il y a un pitotage ministériel il y a un contrôle parlementaire les difficultés pour les professionnels exceptionnels c'est qu'elles échappent à la mécanique globale à laquelle nous sommes attachés non pas par nos fonctions mais simplement parce qu'elle permet aussi cette évaluation que nous partageons alors après ensuite l'enjeu c'est sans doute de renforcer le ministère de la culture si on veut conserver une politique culturelle il y a une expertise réelle mais il manque des moyens de pilotage on le sait par exemple j'ai évoqué la question du numérique il faut sans doute que le ministère aussi apprenne à travailler davantage en matière d'expertise par exemple financière avec le ministère des finances avec la direction générale des entreprises et avec les autres départements ministériels concernés mais je pense que la connaissance de l'écosystème culturel et névralgique et sauf à penser que ce ministère est inutile ce qui n'est pas du tout mon cas je pense qu'il faut plutôt viser à l'améliorer mais à retrouver aussi des procédures plus normales que de le mettre de côté ou de le critiquer par exemple nous avons des travaux nombreux sur le ministère qui montre les pours et les contres si j'ose dire les avantages et les inconvénients sur les aides à la presse question que vous avez également posé le sujet sera programmé par la cour dans un temps prochain nous ne dévoilons jamais notre programmation mais assez prochain en réalité il faut une nécessaire revue d'ensemble permettez-moi d'attendre d'avoir un peu de recul par rapport aux aides apportées dans l'urgence pour porter une appréciation sur la forme amenée mais simplement en effet ce que j'ai noté c'est que c'est vrai que ça n'a pas été le secteur enfin c'était un secteur qui a été par rapport au livre davantage privilégié mais on ne peut pas évaluer complètement les choses enfin nous n'avons pas rencontré d'obstacles non monsieur le rapporteur général nous avons bien travaillé avec le ministère de la culture et donc je n'ai pas d'exemple d'obstacles en revanche il y a beaucoup d'exemples dans le rapport qui eux sont très intéressants et sur lesquels je ne peux pas m'étendre dans le détail mais qui sont extrêmement parlants plus des annexes les annexes sont également publiques qui méritent quand même le détour si on veut avoir une vue un peu plus oui c'est intéressant enfin bon monsieur le rapporteur général vous évoquez les problèmes d'ensemble oui c'est vrai que nous sommes dans une période que j'ai évoquée la semaine dernière à la tribune du Sénat sur les finances publiques difficile très difficile peut-être encore plus difficile que je l'ai dit car je suis resté comme toujours centré sur le passé et assez modéré c'est mon tempérament et mon rôle mais bon et dans cette période en effet il faut changer la culture de la dépense publique dans ce pays clairement on va rentrer dans une période non pas d'austérité mais de moindre croissance de la dépense publique nécessaire donc avec des économies on dit simplement parce que nous avons dépensé à l'excès j'ai sorti un autre rapport je le dis ici par exemple sur l'énergie qui montrait bien que les boucliers énergétiques avaient quand même eu un coût important et avaient profité aussi beaucoup aux fournisseurs et bon c'était moins vital à tous égards que la crise Covid disons-le mais je ne veux pas être trop rapide et tout ça nous finissons par le payer par une situation de finances publiques aujourd'hui qui est très sérieuse et dans ce contexte oui je le redis il faut changer toute la culture de la dépense publique et là nous sommes quand même je ne sais pas si c'est devant un cas d'école mais enfin devant un cas d'études intéressant et qui donne un certain nombre de messages généraux y compris sur je reviens sur la procédure ministère parlement sur la manière dont on doit poser les problèmes de finances publiques dans ce débat ensemble merci monsieur le premier président alors j'inscris Grégory Blanc puis Olivier Paco merci monsieur le président et monsieur le premier vice-président pour la clarté effectivement de ce rapport qui fait ressortir un certain nombre de critiques effectivement et ça a été dit déjà émis ici notamment sur l'éparpillement des crédits sans stratégie claire et vous soulignez deux choses notamment qui attirent mon attention la première c'est la faiblesse du caractère aussi interministériel dans la définition des objectifs et puis l'absence de transformation structurelle ce qui se traduit notamment en matière de développement de consolidation ou d'absence de développement et de consolidation des filières culturelles j'ai deux questions la première c'est concernant les mutations on voit bien que par rapport aux objectifs qui ont été définis il y a une attention toute particulière qui a été portée aux mutations économiques notamment des secteurs de la presse et des start-up et autres les mutations auxquelles vont être confrontés les acteurs du secteur culturel c'est aussi une culture avec plus 4 degrés est-ce qu'on fait de la culture avec plus 4 degrés de la même façon qu'on le faisait hier voilà c'est une question qui voilà qui qui se pose me semble-t-il aux uns et aux autres deuxième deuxième question sur la mobilisation des crédits et vous faites ressortir que la province ou les territoires pour le dire autrement réceptionnent assez peu finalement ces crédits la cour dans ses préconisations fait ressortir la nécessité de mieux associer les réseaux déconcentrés du ministère de la culture est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mieux associer l'état à l'échelle interministérielle ça renvoie à d'autres questions qu'on a pu se poser ici lors de la présentation d'autres rapports mais je pense notamment au préfet de région et aux chambres régionales consulaires tout en laissant le ministère de la culture décisionnaire merci Grégory Olivier Paco puis Michel Canvey merci monsieur le président alors je ne sais pas si ma question est totalement appropriée mais permettez-moi de la poser quand même elle est en liaison avec la problématique du patrimoine un petit peu dans la lignée de l'intervention de Vincent Heblé les crédits exceptionnels dont vous avez parlé ont mis en exergue quelques diadèmes de notre patrimoine alors vous avez parlé de Versailles vous avez parlé de Villers-Cotterêts du Grand Palais vous avez aussi le plan cathédral bien le patrimoine c'est ce que nous ont légué nos pères c'est l'héritage effectivement commun à tous les français qui en matière d'attractivité de notre pays a un rôle clé alors c'est évidemment important de savoir encore valoriser et notamment dans le cas de Villers-Cotterêts je suis picard et là j'ai un copain de la Somme et de l'Aisne Antoine Lefebvre qui peut vous dire tout l'intérêt que Villers-Cotterêts a pour ce territoire et pour tout le pays néanmoins et c'est ma question non pas ce qu'on appelle le petit patrimoine mais il y a énormément d'églises de chapelles classées inscrites partout en France qui ont été totalement oubliées par ces crédits exceptionnels et qui sont très oubliées aussi par les crédits de la culture alors il y a des dracs qui essayent de faire avec des moyens fortement limités mais n'aurait-il pas été pertinent de ne pas oublier le reste des joyaux de nos patrimoines au lieu de se concentrer uniquement sur les diadèmes Merci Olivier Michel Canvey Merci Marie-Claire Cargé Merci Monsieur le Président Monsieur le Premier Président chers collègues je voudrais tout d'abord remercier le Président et les équipes de la Troisième Chambre pour ce travail d'analyse qui nous permet de mieux appréhender ce que sont les industries culturelles et créatives dans notre pays et pour un cadrage budgétaire je voudrais dire simplement qu'on parle ici de 3 milliards d'euros que si l'on avait conservé la redevance audiovisuelle ne serait-ce qu'une année qui s'évaluait à 3 milliards d'euros on aurait réglé notamment autrement que par la dette le montant total dont on parle ici c'était une des suggestions du groupe de l'Union centriste lorsque ce sujet fut abordé en loi de finances alors parmi les 7 recommandations que vous avez évoquées tout à l'heure moi je fais l'analyse que finalement on assiste ni plus ni moins qu'à un démembrement de l'action que devrait mener le ministère de la Culture d'autant plus qu'il y a aujourd'hui une excellente ministre de la Culture qui pourrait bien piloter cela est-ce qu'il ne faudrait pas justement rattacher les crédits qui sont affectés à d'autres programmes qui relèvent de l'action culturelle au ministère au crédit budgétaire du ministère de la Culture dès à présent parce que ce ne serait pas la solution et puis comme Grégory Blanc tout à l'heure j'ai quand même observé que l'on parle ici dans ce qui a été fait de Paris et du désert culturel français puisque on s'aperçoit que Paris à lui seul ou la région Île-de-France concentre approximativement la moitié des projets qui ont été soutenus dans ce cadre est-ce que cela est logique comment peut-on appréhender cette question merci Michel Marie-Claire Cargé puis Laurent Saumont merci monsieur le président merci pour cette présentation la cour avait déjà dit en 2021 je crois dans un rapport sur le programme investissement d'avenir des choses très nettes qui vont en partie dans le même sens la cour demandait de passer d'une culture de moyens à une culture de performance et de maîtrise des risques etc tout ça avait quand même été déjà vu par la cour et le besoin d'évaluation aussi mais c'est un rapport qui portait sur 2010 2020 je crois est-ce que vous pensez que la situation s'est en fait dégradée depuis ou que les observations que vous faites concernent plus particulièrement le ministère de la culture je ne sais pas si vous avez d'autres enquêtes en cours sur d'autres secteurs parce que là si tel était le cas ça envisage non seulement ça nous conduit à envisager des suites particulières sur le secteur de la culture mais peut-être à réfléchir plus encore à la pertinence de ce mode de gestion qui fait peu de cas du contrôle du Parlement pour d'autres secteurs que la culture aussi merci merci Marie-Claire Laurent Saumont merci monsieur le Président merci pour cet excellent rapport un rapport assez décapant mais je précise que je suis co-rapporteur de la mission France 2030 sur le plan global vous confirmez dans votre rapport la difficulté effectivement du contrôle parlementaire et je rejoins ce que vient de dire Marie-Claire Carrerger nécessaire des crédits des PIA et de France 2030 qui ne permet chaque année lors de la discussion du PLF que de discuter que des crédits de paiement et non pas je dirais de l'allocation globale chaque année sur les objectifs définis la discussion est tronquée entre gouvernement ministère et parlementaire sur cette politique culturelle que vous avez travaillé sur ce rapport et les orientations stratégiques avec des crédits dévolus comme vient d'être dit aussi par des organismes intermédiaires qui échappent à la discussion parlementaire mais aussi au contrôle et à l'évaluation comme vous le soulignez dans votre rapport une pratique qui devient courante avec la multiplication des agences qui se substituent au rôle régalien des ministères il me semble que ce n'est ni une économie financière ni une efficacité stratégique sur les politiques menées est-ce que ce constat que vous pouvez extrapoler vous pouvez l'extrapoler sur les autres objectifs des plans de PIA 3 et de France 2030 j'extrapole un petit peu diriez-vous que ce qui aurait pu paraître comme une organisation qui accélérerait les procédures et finalement contre-productives et j'allais dire en matière culturelle voire corporatiste nous menons actuellement une mission de contrôle budgétaire sur la mission France 2030 sur l'objectif décarbonation selon vous est-il nécessaire dans l'état actuel des choses de démultiplier ces missions de contrôle à l'aune du rapport sur les crédits alloués à la culture et à l'innovation et à son développement dans d'autres domaines les directions générales par exemple dans le cas des entreprises sont mieux armées pour contrôler certaines actions financières des PIA ou de France 2030 concluriez-vous que le ministère de la culture nécessiterait d'être réarmé avec une autonomie et pour définir des orientations stratégiques plus claires et surtout mieux ciblées merci Laurent j'ai pas d'autres inscrits je vais dire un mot si je peux me permettre sur sur ce rapport qui qui par certains aspects est dérangeant mais je pense que c'est l'objet de ce rapport de façon par principe il vit des choses à plat si je puis dire c'est votre rôle en même temps il y a une question qui se pose sur l'objet même de France 2030 plus largement le principe même de France 2030 c'est l'idée d'avoir une action rapide significative en dehors des structures existantes dans tous les domaines je suis un peu le domaine spatial par passion si je puis dire il y a eu une volonté d'investir sur des start-up spatiales par nature plus à risque comme investisseurs parlier ce président d'investisseurs avisé par nature plus à risque que comment dire un certain nombre d'activités traditionnelles menées par les systèmes en place depuis très longtemps en matière culturelle c'est encore pire si je puis dire puisque évidemment l'industrie créative par nature on sait peut-être où elle démarre mais on ne sait pas trop où elle s'arrête et en tout cas c'est un domaine complexe dans un pays la France qui a une tradition et une reconnaissance internationale presque sur la question culturelle et donc sur lequel l'innovation en matière culturelle ne doit pas déranger par essence bien entendu et donc le l'objet même de France 2030 c'est effectivement de faire un pari je ne prends pas la position je dis simplement tel que je le vois tel que ça a été présenté à l'époque par le président de la république etc c'était faisons le pari d'aller plus vite d'aller sur des terrains qui ne sont pas les terrains habituels de la de la puissance publique ouvrons un peu les portes et les fenêtres je fais simple bon et donc je ne suis pas étonné d'une certaine façon qu'il y ait un volant d'échecs plus important que dans une un système structuré sur des sur des choses connues repérées budgétées etc donc la question c'est l'équilibre finalement si je puis dire entre l'idée de de pousser de nouveaux feux et finalement de le faire sans que pour autant il n'y ait pas question étant la question du contrôle est essentielle là dedans c'est pas parce que on fait une formule comment dire innovante que par ailleurs on doit se priver du contrôle et d'ailleurs c'est ce que vous avez exercé à notre demande très bien sur ce sujet voilà mais je suis un peu gêné vous le comprenez par cette cette position qui d'ailleurs est encore plus complexe évidemment sur les industries culturelles que sur beaucoup d'autres sujets qui sont finalement même si c'est innovant plus cadré ou plus visible plus clair quand on est dans le domaine de l'industrie quand on est sur certains certains sujets où les pistes sont quand même plus clairement affichées voilà donc les propositions qui tendent finalement à revenir vers une expertise du ministère de la culture dès un préalable avec un renforcement du ministère de la culture tout ça je le comprends parfaitement mais finalement c'est antinomique avec l'objet même de ce qui était présenté dans France 2030 alors voilà je voudrais avoir votre réaction par rapport à ce à ce propos un peu général si je puis dire sur cette question c'est le premier président merci monsieur le président je vais me forcer de répondre aux différentes questions d'abord celle du sénateur blanc que je vois ici pour la première fois dans cette assemblée que je salue dans cette configuration dans cette commission bon vous m'interrogez sur est-ce qu'on voit comment vivre avec un monde à 4 degrés de plus dans ce secteur pas davantage que dans d'autres nous ne pouvons vivre pareil dans un monde à 4 degrés de plus la cour des comptes vient de sortir son rapport public annuel justement sur les politiques d'adaptation au changement climatique qui le montre j'espère éloquement en matière de culture c'est vrai qu'on n'a pas traité le sujet dans le cadre du RPA comme on dit et le sujet n'est à ce jour pas beaucoup traité par les PIA il y avait des autorisations de programmes alternatifs vertes avec 35 millions d'euros mais seulement 9,3 ont été engagés en parallèle notre connaissance des réflexions sont en cours au sein du ministère et plus largement du secteur et c'est un sujet que doit s'approprier le secteur même en dehors du PIA et peut-être surtout en dehors du PIA en réalité vous m'avez interrogé aussi sur l'échelon territorial pour savoir s'il était suffisamment mobilisé il n'y a en fait rien dans le cadre du plan de relance alors après il y a ce que nous connaissons pas grand chose pour les CNC à part la grande fabrique de l'image c'est moins si on se remet seulement au réseau de la CDC de BPI France en fait il faut mobiliser et davantage mettre en réseau tous les acteurs ceux que vous avez mentionné l'Etat les collectivités locales les chambres consulaires en effet ensuite des questions m'ont été posées sur le patrimoine et j'ai écouté avec attention ce que vous avez dit sur les joyaux et les diadèmes les métaphores que je peux totalement partager mais en fait l'objet du rapport n'est pas celui-là qu'est-ce qu'on doit faire pour le patrimoine le grand le petit tel ou tel bijou très bien je ne conteste pas je comprends l'attachement Picard à Villacotteret l'attachement à Versailles celui au Grand Palais et celui à nos quatre étals nos îles d'église pas à type patata mais la question n'était pas celle-là pour nous la question est-ce que ça relève du PIA et là-dessus pardon je vais être clair net précis pour nous non en fait c'est ça la question il faut par ailleurs en effet que nous soyons capables de financer tout ça et de le faire de manière intelligente en équilibrant les choses la mission de patrimoine je le signe elle a fait l'objet d'une animation de crédit de près de 500 millions d'euros le 21 février 2024 et ça si je reviens à mon sujet c'est-à-dire d'un côté on réduit les moyens de la mission patrimoine les crédits budgétaires des droits communs et de l'autre le PIA et France 2030 eux sont préservés ce qui veut dire que face aux besoins de financement du patrimoine culturel tous types de joyaux et de diadèmes on va avoir une tentation assez grande pour puiser sans arrêt dans des crédits exceptionnels de moins en moins par définition dans des crédits ministériels qui eux auront été réduits et c'est quand même un signal d'alerte pour le co-général monsieur le président et in fine ce que je note c'est que je vais aussi répondre à la question sur Paris et le désert français là-dessus nous avons assez peu de choses en vérité mais incontestablement on constate une certaine concentration des crédits et ça pose des problèmes qui sont en fait comparables avec ce qu'évoquait le sénateur blanc sur pour le reste vous m'avez interrogé Madame Carreger vous monsieur le président ainsi que le sénateur sur des choses plus générales je ne peux pas je ne souhaite pas porter un jugement général sur les PIA sur les pratiques de l'état en général à partir de cet exemple il est probablement à la fois assez particulier et assez typique c'est particulier parce que la culture n'est pas un grand ministère mais depuis toujours dans notre pays elle retient l'attention des princes et donc il y a un regard particulier et donc une tendance à le concentrer et à partir d'enjeux qui financièrement sont assez modestes tout de même bon un pilotage qui a tendance à s'écarter un peu de la norme ça c'est historique c'est pas seulement quelque chose alors là on arrive on a profité profité à travers une circonstance on a poussé ça à l'extrême dirais-je et donc en ceci c'est particulier mais c'est aussi quand même assez typique mais là je sors un petit peu des analyses de la cour en ceci que les pays ont été créés et c'était déjà dans une circonstance de crise c'était après la crise financière et c'est une réponse extrêmement habile agile à la crise c'était les drôles et récoles le président Sarkozy était alors aux responsabilités et puis tout ça a quand même beaucoup grossi mais petit à petit c'est écarté de la gestion j'ai ordinaire des choses dans le cas du ministère de la culture on constate quand même effectivement je crois que monsieur Canvey a prononcé le mot démembrement en d'autres temps la cour aurait pu écrire cela oui c'est une forme de démembrement dès lors que les procédures normales sont contournées mais que le ministère le même est uniquement dans un ordre consultatif et que le parlement est à l'écart oui ça y ressemble quand même un peu mais le pays a beaucoup grossi et la question c'est de savoir si la créature si j'ose dire cette métaphore littéraire est encore totalement sous contrôle du créateur même vous ne voyez pas en moins une comparaison avec Frankenstein bien sûr sur le pays en général ça mérite qu'on s'y plonge mais en réalité les choses sont beaucoup plus nuancées j'observe d'ailleurs qu'il y a aussi un comité d'évaluation du PIA qui a produit un rapport intéressant il y a peu de temps et qui donne des éléments nuancés la cour a l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises de manière générale oui je repense ce que disait le sénateur Hugonnet toujours aller regarder comment se déroule la gestion ministérielle mais tirer profit tout de même de la connaissance des acteurs d'une part et respecter un certain nombre de circuits je sais qu'on les trouve parfois trop lents quand on est pressé présente quelques avantages bien merci monsieur le premier président monsieur le président de la troisième chambre mesdames messieurs les membres de la cour qui a été ici présent avec nous merci de cette présentation évidemment je vais vous demander à l'issue de cette audition d'autoriser la publication de l'enquête de la cour des comptes à l'annexe au rapport d'information du rapporteur spécial et d'adopter les recommandations des rapporteurs spéciaux pas de difficultés considérant comme adopté je vous en remercie et donc nous publierons monsieur le président c'est bien qu'on l'ait adopté puisque la cour des comptes a déjà appuyé sur le bouton de l'envoi de l'information à la presse donc avant que nous c'est le doigt qui va très vite monsieur le premier président quand j'étais président de la commission j'avais déjà mentionné cet état de fait la cour communique sur les rapports 58 2 avant que le parlement ne les entende pardon de le dire je respecte ça totalement je crois simplement qu'il y avait un accord entre nous nous ne faisons jamais sans accord avec la commission pour que ce soit publié à 10 heures ah peut-être peut-être on peut le dire à 11 heures si vous voulez c'est pas c'est pas une mauvaise manière que nous avons voulu vous faire ça nous le comprendons merci de le dire mais la question finalement de l'accélération se pose partout bien merci mes chers collègues nous nous retrouvons dans un quart d'heure si vous voulez bien merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501